bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, leçon de retour pour de nouveaux témoignages ce qu'on va entendre maintenant risque de beaucoup vous étonner, vous allez écouter une histoire terrible elles ont failli se faire sacrifier par des gens, par ou des ritualistes, écoutons ça vous voyez, souvent dans les boîtes de nuit, il y a des filles qui viennent en boîte dans le but de rentrer avec des hommes à la fin de la soirée et donc ces filles là, c'est ce genre de villa qu'elles faisaient, donc un soir elles se sont retrouvées en boîte et des hommes les ont proposé, elles étaient deux, et un homme les a proposé de rentrer avec elles passer pour la soirée, d'aller ailleurs en fait, de changer d'endroit, elles n'ont pas hésité, elles ont dit oui alors, ils sont partis, donc, bon, moi je suis, l'histoire c'est passé en fait à Pointe Noire je ne sais pas si dans le live, il y a des gens qui connaissent Pointe Noire, vous savez il y a des filles, donc les filles, le monsieur a emmené les filles à Ngoyo Ngoyo, c'est un quartier en fait, qui est quand même un peu éloigné de ce qu'on a dit ils sont arrivés à Ngoyo, et tout, ils sont arrivés à Ngoyo, et à un endroit, le monsieur a garé la voiture il a demandé aux filles de descendre, enfin il est descendu avec les filles, il était genre ouais, je veux me soulager et tout, et après il demande aux filles de descendre donc, ils sont descendus de la voiture, tous les trois, et après, le monsieur a poussé les filles en fait elles se sont retrouvées dans un trou donc, apparemment, on dit que Ngoyo, ici, là, il y a un trou, genre un trou mystique, et tout elles n'ont pas compris, comment elles se sont toutes les deux retrouvées dans un trou et apparemment, le monsieur avait oublié quelque chose au centre-ville, donc il repart, il laisse les filles dans le trou, et il repart, mais au-dessus du trou, il y avait deux gardiens, qui étaient là pour surveiller, en fait pour surveiller donc, le monsieur, il laisse les consignes au gardien, il dit, j'arrive, je fais un tour, j'arrive il démarre sa voiture, et il s'en va donc, les filles, pendant qu'elles étaient dans le trou, elles entendaient les gardiens parler entre eux donc, il y a un gardien qui parlait en Vili, il y a un gardien qui était Vili, et un autre qui était du Congo, Kichassa donc, il y a un qui s'exprimait en Vili, et les deux filles, elles étaient Vili, en fait donc, le monsieur disait, mais vraiment, les petites d'aujourd'hui, je sais pas ce qu'elles cherchent je sais pas vraiment, elles viennent perdre leur vie comme ça, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, franchement, en fait, ils parlaient, ils disaient des trucs dans ce sens-là et les filles, quand elles ont entendu que le monsieur parlait en Vili, elles ont répondu en Vili, s'il te plaît, papa, aide-nous, sors-nous d'ici et tout, le monsieur a dit, non, vous allez rester là, vous savez, vous savez ce que vous êtes venu faire ici quand on emmène les gens ici, là, c'est pour vous enlever, en fait, en fait, c'est des messieurs qui font apparemment des sacrifices c'est pour vous enlever des trucs du corps, soit le clitoris, soit, ils vous enlèvent des trucs dans le corps pour faire des sacrifices, et voilà, pour faire des rituels et elles ont commencé à avoir, enfin, elles avaient peur, elles ont supplié le monsieur, le monsieur voulait rien savoir et donc, l'autre, l'un des gardiens qui était là, celui qui est du courant, qui chassa, qui dit à son pote j'ai envie de fumer, non, moi, des pièces, je vais acheter la cigarette donc, le monsieur Vili lui donne une pièce, il se déplace pour aller acheter la cigarette et quand il se déplace, le monsieur dit aux filles, bon, là, on est seul, je vais vous tendre un bâton vous allez sortir de là, quand vous sortez de là, courez, peu importe la voiture que vous allez voir sur votre chemin ne vous arrêtez pas, même si c'est un taxi, ces gens-là, ils sont nombreux il n'est pas seul le monsieur qui vous emmenait, ils sont nombreux donc, je ne sais pas où vous vivez, mais peu importe l'endroit où vous vivez allez à pied, courez, et les filles, elles étaient, elles sont retrouvées, en fait, nues, elles n'avaient plus de vêtements et tout le monsieur les a dit, courez, mais n'acceptez que personne vous prenne en chemin donc, le monsieur les a aidé à sortir du trou avec un bois, en fait, et il les a dit, ne vous arrêtez pas en chemin si quelqu'un vous arrête, peu importe la personne qui vous arrête et tout et les filles vivaient loin de là où elles étaient, en fait, mais n'avaient pas de choix elles ont couru sur le chemin, elles ont pris des raccourcis et tout elles ont évité la grande voie elles sont arrivées chez elles mais avec des blessures, je ne sais pas, en fait avec des blessures sur le corps, elles étaient toutes nues jusqu'aujourd'hui, hein on ne sait pas, elles ne peuvent pas nous dire où se trouve le trou là ce fameux trou à Ngoyo mais on sait juste qu'elles se sont retrouvées je ne sais pas si c'est le trou, à cause du trou qu'elles avaient des blessures partout sur le corps en tout cas, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée ici et la morale de l'histoire, c'est que Dieu merci pour elles aujourd'hui, c'est des filles qui ne font plus la vie, genre qui ne vont plus en boîte pour attendre les hommes, en fait, en tout cas ça, je pense qu'elles ne le feront plus jamais parce qu'elles-mêmes, elles savent ce qu'elles ont vécu en tête Waouh ! Vous avez vu ça ? A dire, le diable se trouve dehors, mais où ? Regardez-le maintenant ! Regardez-le maintenant ! Il ne faut pas donner accès à l'ennemi Bien, nous allons écouter notre démarche, c'est parti ! Donc en fait, moi je vais raconter une petite histoire que quand j'étais petite, mon papa m'avait raconté On avait, je ne sais pas si je peux dire, en fait, l'oncle Donc, je peux dire que c'est mon grand-père parce que c'était le cousin de mon grand-père qui, quand, enfin, il faisait beaucoup de... Il était dans la sorcellerie et tout ça et il faisait beaucoup de mauvaises choses et quand il faisait des choses comme ça, il partait se cacher dans le ventre de sa femme Jusqu'au jour où, en fait, son frère, donc son frère direct a eu une promotion et un jour, donc, mon père était parti, donc, au village, au Cameroun Il était parti au village et tout ça et ils ont pris une pirogue parce que c'est des gens de... du côté, on va dire, des côtiers, en fait Donc, pendant leur excursion et parce qu'ils quittaient d'un point pour aller à un autre point Ils sont dans la pirogue et tout et ils voient un gros hippopotame Donc, mon père l'a vécu, donc, c'est vraiment... Lui aussi, il ne croyait pas aux histoires de sorcellerie et tout ça Mais, depuis qu'il a vécu ça, enfin, quand il avait vécu ça parce que mon père décédé Il a vécu ça en live, en fait Donc, du coup, ils ont pris la pirogue et pendant leur traversée En fait, c'est une histoire de terrain qu'il se disputait avec son frère Et pendant leur traversée, donc, le monsieur s'est transformé en hippopotame Il est venu dans la pirogue, enfin, il est venu, il est sorti de l'eau et tout et il a pris, avec ses deux dents, il a pris son frère par la tête Il a sorti de la pirogue, il est rentré dans l'eau avec lui et il est ressorti pour aller le laisser un peu plus loin sur la berge Tout le monde à la pirogue était paniqué, mon père aussi Pour vous dire que mon père, son âme et mon père, il s'est fait limite caca dessus parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il arrivait, nos pauvres Donc, on arrive au village et tout Donc, les cris des villageois, les pleurs et tout ça On se dit qu'est-ce qui s'est passé et tout ça Et il vient, donc, il est parti Donc, comme d'habitude, il part toujours se cacheter devant de sa femme Donc, on a vu que sa femme, de nouveau, elle avait un gros ventre Les villageois ont commencé à lui dire, tu vas sortir de là et tout ça On a commencé à taper sa femme, taper sa femme Parce que le soir, dans la nuit, presque la nuit tombée Il est sorti On lui a demandé pourquoi tu as fait ça Il a dit oui, c'est moi le grand frère Il ne fallait pas qu'il me tente Donc, il a mis les pieds où il ne fallait pas Les villageois Mais pourquoi c'était ton petit frère et tout On l'a tapé ce jour Tellement on l'a tapé Qu'il a agonisé Donc, on l'a aussi tué le même jour en fait Donc, il n'a pas passé la nuit On l'a tapé Il est mort le même jour Sous un arbre On a enterré son frère Mais à chaque fois Son frère Vu que mon papa était dans la pirogue Avec eux Son frère venait souvent dans la nuit Pour voir mon père en pleurant En disant qu'il ne comprend pas pourquoi son frère lui a fait ça Et tout ça Et ma maman, elle est beaucoup croyante Donc, elle priait énormément Elle a dit à mon père N'accepte pas qu'il vienne te parler dans Enfin, n'accepte pas qu'il vienne te parler dans les rêves Et tout ça, il faut beaucoup prier et tout Et quand mon père a commencé à beaucoup prier Il n'est plus venu en fait Parce que c'était comme si c'était Lui-même il n'était pas simple C'est ce qu'on disait Que lui-même il n'était pas simple Mais son grand frère était plus fort que lui Donc, c'était un peu Je voulais raconter cette histoire pour dire Que même dans nos familles Enfin, la morale de l'histoire c'était pour dire Même dans nos familles il faut faire attention Parce que Juste par jalousie Il y a des gens qui sont prêts à tremper Vraiment tremper dans des choses Juste par jalousie en fait Et je trouve ça Super déroutant Parce que moi à la base Je ne croyais pas Je ne croyais pas aux histoires de sorcellerie Je vous assure Jusqu'à ce que Je parte enterrer mon père au Cameroun Et là j'ai vu de ces trucs qui se sont passés J'étais choquée Je me suis dit en fait Oui la sorcellerie ça existe Mais bon ça c'est Je remonterai un peu plus Une autre fois pour venir raconter Cette histoire Mais c'est juste la première histoire Incroyable Mais vrai Bien L'histoire que je voulais vous raconter C'est une histoire qui m'est arrivée à moi Personnellement Personnellement Je n'ai jamais cru à des histoires de sorcellerie Bon je ne sais même pas si c'est de la sorcellerie Mais je voulais le partager A l'époque je devais avoir entre 16 et 18 ans Un jour je me suis posée devant la porte de chez moi J'ai ma voisine qui est sortie Qui me fait Tu veux qu'on aille à la plage ? Je lui fais ok Pas de soucis Et elle était avec son petit ami Et moi mes parents Il faut savoir que mes parents Ils m'ont toujours interdit d'aller à la plage Parce que je ne savais pas nager Mes frères et moi on ne savait pas nager Mais je me suis dit que j'allais aller Parce qu'il faisait chaud Et que Personne ne leur dirait au fait Ils ne seront jamais au courant Donc je vais tricher pour y aller De toute façon je vais rester là où j'aurai pied Alors lorsqu'on est arrivé à la plage On est arrivé C'était une plage plus ou moins Vous savez le pays d'où je viens C'est une presqu'île Alors il y a beaucoup de plages de partout Mais ce n'est pas toutes les plages Où on peut se laver Il y en a beaucoup qui sont interdites Donc le copain de ma petite amie Puisqu'il voulait faire des câlins à sa chérie Il a cherché une plage On va dire interdite Et ce genre de plage Souvent c'est de rochers d'arbustes Du coup on a descend Enfin je ne sais même pas On a descendu Ça c'est dit ça ? On est descendu Bon bref On est descendu d'une colis Et en descendant On s'est approchés de la mer On a mis nos serviettes et tout Pour les laisser en amoureux Moi je me suis éloigné d'eux Du coup je me suis mis à côté Et en mettant ma serviette à à peu près 30 mètres d'eux J'ai vu un homme dans la mer qui se baignait Je me suis dit Ah tiens on n'est pas seul Du coup on était quatre sur la plage Un qui se baignait Moi, ma copine et son copain de l'autre côté Du coup je suis rentré dans l'eau J'ai commencé à me baigner tranquille Je suis resté là où j'avais pied Et tout d'un coup La mer s'est agitée Et j'ai reçu trois grosses vagues dessus Faut savoir que je savais pas nager Du coup à un moment donné j'ai perdu pied J'ai perdu pied une première fois Je me suis débattu pour ressortir de l'eau Une deuxième vague m'est retombée dessus J'avais même pas eu le temps de respirer ou de prendre de l'air Une deuxième vague m'est retombée dessus Et au moment où ça m'est retombée dessus J'ai senti au niveau de mon coccyx au bas ventre Une forte douleur Enfin il s'est passé un truc quoi Ça m'a déplacé un truc Je me suis dit putain Ça fait très mal Je me suis dit il faut que je reprenne de l'air Parce que si jamais j'ai encore une autre vague sur moi Je risque de me noyer A peine j'ai sorti de l'eau La tête de l'eau J'ai même pas pris de l'air Une troisième vague m'est retombée dessus Et quand la troisième vague m'est retombée dessus Enfin j'ai senti quelqu'un qui m'a soulevé On m'a soulevé J'ai pris de l'air Et la personne qui m'a soulevé m'a poussé vers le rivage Avec une force fraîche Vraiment Avec Il était Comment dirais-je Avec une grande force Alors du coup Je suis sorti de l'eau en catastrophe Le bas du maillot Au milieu de la cuisse Le haut du maillot Au niveau du cou J'ai échappé à la mort Je me retourne Je regarde autour de la plage Je vois personne Du coup j'ai couru vers mes amis Eux aussi souffraient les pauvres Ils étaient à peine en train de sortir de l'eau Et ma copine aussi a failli se noyer C'est son petit ami qui l'a aidé Et je leur ai dit J'ai failli me noyer Je réexplique ce qui s'est passé Il me dit Nous aussi on a souffert Je lui ai dit Mais le monsieur qui m'a aidé Je crois qu'il est en difficulté S'il n'est pas mort S'il n'est pas noyé Il me dit Quel monsieur ? Je lui ai dit Le monsieur qui était dans l'eau tout à l'heure Et c'est là que mes amis me disent Mais il n'y avait pas de monsieur Il n'y avait personne Sur la plage Je lui ai dit Si Quand on est descendu la colline J'ai vu quelqu'un Sur la Dans l'eau Mes amis m'ont dit Non 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 Bichette il n'y avait personne dans l'eau Donc ils ont failli me rendre folle J'ai dit Mais il y avait quelqu'un dans l'eau Mais comme ils étaient deux contre moi Ils me disent Nous on n'a vu personne On n'a vu personne J'ai fait exprès de choisir cette plage Parce que voilà Pour qu'on soit tranquille Quand on descendait la colline Il n'y avait personne Nous on n'a vu personne Et c'est là que le petit ami de ma copine m'a dit Peut-être que c'était un objet qui flottait Que tu as mal vu Voilà voilà J'ai dit mais Il est où donc l'objet qui flottait ? C'est là qu'ils m'ont dit Que la mère l'a engloutie Et patati et patata Mais DMG cette histoire a failli me rendre folle J'ai dit mais je n'ai pas rêvé Quelqu'un m'a soulevé Du coup je leur ai dit moi De toute façon On s'arrête là-haut Je vais rentrer chez moi C'est là que tout le monde s'est habillé Et en partant En escalant dans la colline Je me suis retourné pour voir S'il y avait quelqu'un Parce que j'ai vu quelqu'un Mais DMG jusqu'au jour d'aujourd'hui Je n'ai plus jamais revu la personne Et mes amis étaient convaincus Qu'il n'y avait personne Moi la personne qui m'a sauvé Je veux savoir c'est qui En fait c'est pas une histoire très mystique C'est une expérience qui m'est arrivée Et voilà Jusqu'à présent La douleur que j'avais au dos Je l'ai trimballée pendant des mois Pendant des années La dernière fois que je l'ai ressentie C'était à mon accouchement Et quand j'ai ressenti cette douleur J'ai pensé à cette personne qui m'avait aidée Si elle s'était noyée Si c'était un Bon il y a des copines qui se foutent de moi Qui me disent c'est mami T'as des maires qui t'a aidé Il y a d'autres personnes qui me disent C'est une intervention divine Voilà C'était ça mon histoire C'est pas trop mystique Mais voilà C'est mon histoire à moi C'est mon histoire 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 Alors l'histoire que je vais vous raconter Elle vient du Congo Brazzaville Précisément à Pointe Noire Vous m'entendez ? Oui oui très bien Il faut raconter sans vous arrêter s'il vous plaît Merci beaucoup Klo Klo D'accord ok Donc moi j'étais à la maison Un jour un après-midi Il y a une amie qui m'a appelée Et ma copine là je précise qu'elle elle habite à Brazzaville Brazzaville c'est la capitale du Congo Elle est arrivée Elle m'a appelée Elle m'a dit que je suis dans ta ville Je suis dans ta ville J'aimerais te voir et tout On se croise au centre-ville Elle m'a donné l'endroit Je suis arrivée Et on a papoté On a papoté Et du coup j'ai eu un appel Je suis sortie Vu que là où on était dans le restaurant Il y avait beaucoup de bruit Je suis sortie pour reprendre un appel A l'extérieur au goudron Et quand je suis sortie J'ai fini de parler Je suis retournée dans le restaurant Et j'ai vu deux jeunes hommes Qui m'ont suivie jusqu'au dans le restaurant En me disant qu'il y a quelqu'un qui était à l'extérieur Qui voulait me parler Les deux jeunes hommes m'ont vraiment supplié J'étais obligée de sortir avec eux Pour voir la personne avec qui La personne avec qui La personne qui voulait me voir Et je suis sortie J'ai vu le monsieur C'était un monsieur qui voulait me voir On a fait connaissance Il s'est présenté Et il m'a dit qu'il voulait qu'on parle A tête reposée et tout J'ai fait d'accord pas de problème Après je lui ai dit que ce n'était pas possible Parce que j'étais avec une amie Il m'a dit il n'y a pas de problème Si tu veux en soirée Même pour une heure ou deux heures S'il te plaît Il m'a vraiment supplié J'ai fait d'accord pas de problème Il m'a donné l'adresse où il était logé Pour ceux qui habitent Pointe-Noire Connaissent l'hôtel Hilton Il m'a invité à l'hôtel Hilton A 18h Et je précise que En cette période là On était On sortait du confinement Donc à partir de 23h pile Il y avait couvre-feu Donc je suis arrivé A l'hôtel Hilton A 20h On est resté On est resté Au bord de la piscine En train de parler avec le monsieur En train de discuter Et à son chauffeur qui est arrivé Il a fait comprendre à son chauffeur Qu'il devait venir me prendre A 22h pile Vu que le couvre c'est à 23h Et le chauffeur a dit Ok d'accord devant moi Il m'a fait comprendre Que le chauffeur viendra me prendre A 22h On est resté On a parlé avec le monsieur Et j'ai vu ma montre J'ai vu qu'il était 22h20 Je lui ai demandé Mais il est 22h20 Et dans 40 minutes Il y aura couvre-feu Ton chauffeur il est où ? Il me dit Ok ok je l'appelle Je l'appelle Je suis resté J'ai patienté J'ai patienté Mais finalement Son fameux chauffeur Ne venait pas Et On s'est retrouvé Jusqu'à 23h L'heure du couvre-feu J'espère que le nom C'est le nom d'emprunt DMG ? Le nom que tu utilises C'est le vrai nom Oui Et son fameux chauffeur Jusqu'à 23h Son fameux chauffeur N'est pas venu Jusqu'à 23h Son fameux chauffeur N'est pas venu Et je lui ai dit Mais finalement Ton fameux chauffeur N'est pas venu Là il est 23h C'est l'heure du couvre-feu Moi je rentre comment ? Après Il m'avoue Il me dit que Ouais moi je voulais passer La nuit avec toi Donc j'ai juste fait semblant De dire à mon chauffeur De venir te chercher Mais finalement Mon chauffeur Il ne viendra pas J'ai dit Mais comment ça ? Comment est-ce que vous pouvez Faire des choses comme ça ? Là il est 23h Il n'y a plus de taxi Et moi je rentre chez moi Comment ? Il me dit Mais tu seras obligé De dormir avec moi Pourquoi tu ne veux pas dormir avec moi ? Je lui ai dit Moi je ne vous connais pas J'ai vu à peine de vous connaître Il y a quelques heures Donc du coup Je ne peux pas passer la nuit Avec vous Après il me dit Mais là il n'y a plus de taxi Il n'y a pas de déplacement Tu fais comment pour rentrer chez toi A la maison ? Donc tu n'as pas de choix Tu vas seulement dormir avec moi Au fond de moi Je me suis dit Seigneur Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a emmenée ici ? Je suis restée J'ai prié J'ai fait ma prière J'ai prié au fond de moi On est monté dans sa chambre Là où il dormait Je suis restée J'ai fait ma prière au fond de moi J'ai récité les puissons Que je connaissais au fond de moi Je me suis allongée sur le lit Et j'ai dormi Et au milieu de la nuit Au milieu de la nuit J'ai fait un rêve Que le monsieur Que le monsieur venait me reveiller Dans le rêve Ça c'est pas la réalité Ça c'est dans le rêve Le monsieur il vient me reveiller Il me dit Bon je vais me nommer Je me nomme Marcel par exemple Il me dit Marcel Marcel s'il te plaît S'il te plaît Reveille toi Pourquoi tu me reposes ? J'ai envie de passer du bon temps avec toi Ça c'est dans le rêve Et je lui dis D'accord Pas de problème Après il me dit Ok merci Je te donne 500 000 Ça c'est dans le rêve Je lui dis Ok d'accord J'étais allongée sur le lit Dans le rêve Et quand je me lève Je vois que la partie intime du monsieur Était remplie de sang Ça c'est dans le rêve Sa partie intime Était remplie de sang Et son sexe ne se voyait presque pas Parce que sa partie intime Était bourrée de sang Et là je me reveille Je me reveille dans le rêve Je vois le monsieur Il est à côté de moi Il est en train de dormir Et là j'étais en train de trembler J'étais en train de trembler Je priais Mon cœur battait tellement fort J'avais tellement hâte Que le jour se lève Pour que je prenne mon sac Et que je sorte de cet hôtel Je savais que j'avais affaire A une personne qui était mystique Et là il se réveille Il me dit Mais quoi tu dors pas ? Je dis non non Je dors pas Je lui ai menti Que je devais aller aux toilettes Pour uriner Il me dit Ah d'accord ok Après il me dit Finalement je ne veux pas passer Du banto avec moi Je lui ai dit Non 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 Je ne veux pas Et là DMG TV Le matin est arrivé Il était 6 heures J'ai pris mon sac J'ai pris mon sac Je suis sortie de l'hôtel Et j'avais même la perruque Qui était Vous savez quand une femme dort Avec la perruque Quand elle se revêt La perruque est dans tous les sens J'ai pris mon sac Je suis sortie Je suis arrivée à la maison Et je précise Neuf mois plus tard Neuf mois plus tard Je me retrouve à Brazzaville La capitale du pays J'étais dans un lounge Avec des amis Et je vois le monsieur Qui salue Une de mes copines Ça c'est 9 mois plus tard Je vois le monsieur Saluer une de mes copines Et quand je vois le monsieur Je reconnais le monsieur Je vois le monsieur Je reconnais le monsieur C'est là où J'explique à ma copine Qui est à côté Moi je lui ai dit Tiens Je lui ai expliqué l'histoire Que le monsieur J'avais Je l'ai tout expliqué Et c'est ma copine Qui me dit Ah bon Mais tu avais de la chance Ce monsieur là Tout le monde le connait C'est un monsieur C'est un grand grand franc-maçon Et il y a des rumeurs même Qui disent Qu'il est atteint Il a la maladie J'ai fait Ah bon C'est là Ma copine me dit Que oui Tout le monde le connait Dans Brazzaville C'est un grand franc-maçon Et il y a des rumeurs Qui disent Qu'il est atteint Et là vraiment Je dis Seigneur Jésus Merci Parce que moi Dans le rêve Je me dis Là où ça appartient Tim était rempli de son Imaginez DMGTV Une personne comme ça Si moi je m'accouplais avec lui Je ne sais pas Ce que cette personne là Allait laisser sur mon corps Donc Donc Voilà mon histoire Je voulais partager Incroyable Ben ouais Vous avez entendu ça ? Ha ! C'est pourquoi il faut prendre soin De vérifier d'abord l'état d'âme des gens Avant de se lancer dans les relations Bien Vous avez le coup de connaître mon éche C'est parti Cette histoire s'est passée en 2010 Et c'était un midi J'étais devant mon portail Avec le gardien Et puis un voisin En tentant de discuter Et subitement On voit une jeune fille Courir un peu affolée quoi Elle était pieds nus Elle courait Et du coup on se demande Mais qu'est-ce qui se passe ? On essaie de la suivre Mais vu qu'on est non loin du goudron La dame est déjà arrivée au goudron Et après on a dit Bon on ne sait pas ce qu'il se passe Sûrement Qu'elle a dû avoir un problème Avec son chéri Ou bien je ne sais pas Et quelques minutes après T'es une bégie De la police qui arrive Dans ce temps-là Dans le pays où je suis au Congo Brazzaville Il y avait C'était la BAC criminée La brigade anticriminelle Ou criminalité Je ne sais quoi Donc la dame Elle arrive du coup On veut savoir ce qu'il se passe Puisqu'on l'a vu passer en courant Et elle revient Avec la police Donc du coup On va Et on arrive là La dame gare Elle ne retrouve plus Plus la maison Dans laquelle elle était La police dit Mais comment se fait-il Tu ne retrouves plus la maison ? Et du coup On cherche à savoir Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on nous raconte l'histoire En fait la demoiselle Elle a pris un taxi Et arrivé dans le taxi Elle a donné sa destination Et à un moment Le taxi mène a reçu un appel Soi-disant de son patron Qui le demandait De ramener le colis Donc elle a demandé un service Et la dame Elle a dit Vu que c'est sur le même chemin Que chez toi Donc je vais passer Chez mon patron Déposer le colis Que j'ai dans le coffre Et après on continue chez toi La dame elle était gentille Vu qu'elle n'était pas pressée C'est sûr Elle a dit bon d'accord Donc Elles arrivent Dans la rouille Et il y a un grand portail Selon elle C'est un grand portail Ils sont entrés Avec le taxi mène Dans la parcelle Et elle a dit Mais pourquoi Tu m'as dit non C'est un grand monsieur Du coup Le taxi ne peut pas garder dehors Ne peut pas garer dehors Excusez-moi Donc il faut entrer Donc du coup Elles entrent dans la parcelle Donc Et après il y avait des gardiens Ils ont fermé le portail Le chauffeur sort de la voiture Et entre dans la maison Après elle était paniquée Et elle se dit Mais je rentre dans une parcelle Il y a des gardiens Il y a des gardes-corps Elle avait peur Elle sort du taxi Et elle reste Elle reste debout devant le taxi Et à un moment Elle se dit Non non Il y a quelque chose qui ne va pas Elle a commencé à A demander à ce qu'on puisse trouver Et qu'elle attende le chauffeur dehors Le gardien refuse Non non madame vous sortez pas Elle m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe Et à un moment Elle voit des gens sortir de la maison Elle a dit Ah ça y est Je suis morte Elle a commencé à courir Selon elle La maison C'était une très grande maison Donc ça veut dire Selon elle C'était une très grande parcelle Une maison Donc du coup Il y avait Comment dire Je ne sais pas expliquer moi aussi Il y avait Une grande cour derrière Donc elle a commencé à courir Et selon elle Quand elle arrivait derrière la maison Elle a vu un gros trou Et dans ce trou là Il y avait des gens Des gens qui hurlaient Et elle Elle dit Elle ne sait pas comment Ce qu'elle a fait pour sortir de cette parcelle là Parce qu'elle a fait le mur Elle dit Ce mur là Moi Je ne peux pas le sauter Et quand elle est sortie de cette parcelle C'est à ce moment là Que nous Nous l'avons vu courir Affoler au goudron Pour l'appeler la police Et je vous dis que Nous Devant Avec elle Et les policiers On n'a pas pu retrouver la parcelle Le portail avait disparu La parcelle avait disparu Donc Le moral de l'histoire en fait Quand vous prenez un taxi N'acceptez pas Que le taxi même Puît changer de destination Du genre J'ai un colis à déposer Et tout ça Partez droit chez vous Et Après il pourra venir déposer son colis A l'heure où il voudra Ça c'est un très très bon conseil Je vais tenir cela Bienvenue dans le coup de corps Un autre voyage C'est passé Alors c'est l'histoire de Bon ma maman Mais ma maman spirituelle Alors Dans sa jeunesse C'était une personne Une bonne vivante là Les gens qui aiment le groupe Et tout Voilà Donc c'était à base de chaque week-end C'est à dire que Dès qu'on arrive à vendredi On a le programme du week-end Au calme On sait qu'on va se retrouver Dans tel coin Dans tel coin Dans telle boîte de nuit Et tout et tout et tout et tout Et donc C'était Le J'ai envie de dire que C'était connu de tous déjà Que c'était quelqu'un qui aimait bien sortir Bien s'amuser Bien s'amuser Ainsi de suite A telle enseigne que Bon La La Ma grand-mère se plaignait De manière régulière Que Tu sors trop Et tu rentres tard Tu sors trop Tu rentres tard Mais bon Vous savez quand C'est la jeunesse Tu n'écoutes pas trop trop Les parents Quand tu es lancé dans ton mood Et tout Personne ne peut Te faire entendre Raison Mais il s'avère que Un jour Elle est sortie Elle est allée en boîte de nuit Et elle est rentrée très tard Et je tiens à préciser que A cette époque Elle ne priait pas encore Elle ne priait pas encore Elle est sortie Elle est allée en boîte de nuit Donc elle a grové toute la nuit Et tout Elle est rentrée Au petit matin Il était 3 heures 4 heures par là Mais à chaque fois Qu'elle rentrait Elle s'arrangeait Pour que Quelqu'un qui était En boîte de nuit avec elle Puisse l'accompagner Jusqu'à la maison Mais bizarrement Ce jour-là Elle n'a eu personne Pour l'accompagner Parce qu'elle avait son pote Qui était taximan Donc quand elle terminait Si elle ne trouvait personne En boîte de nuit Pour l'accompagner Elle appelait son pote taximan Pour pouvoir la déposer Parce que On ne restait pas très loin De la route aussi Mais bizarrement Ce jour-là Non seulement elle n'a trouvé personne En boîte de nuit Pour la raccompagner Mais son pote taximan Est indisponible Donc Tout bonnement Elle a pris Un taxi quelconque Qui lui a déposé A la route Et puis elle a commencé à marcher 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 Et au moment Elle arrive Elle arrive Parce qu'on reste dans une ville côtière Donc il n'y a pas trop la forêt C'est beaucoup plus des plaines Avec du sable Donc quand elle arrive Devant la déventure d'une maison Elle croise une troupe de chiens Mais il y avait au moins Six chiens Et elle se dit Bah Ce n'est pas grave Ils ne sont pas méchants Et tout Parce que Les chiens Comment dire Ils n'ont pas l'air menaçants Ils sont juste là Attrouper Et accoupir Donc elle se dit Simplement Que bon Je vais passer Et puis Voilà Ca va aller Donc elle continue son chemin Mais quand elle continue de marcher Elle se rend compte que Les chiens sont en train de la suivre Les chiens sont en train de la suivre Bon Elle se dit Bon Je vais simplement continuer à marcher Mais il ne faut pas que je cours Si je cours Ils vont certainement me poursuivre Donc elle continue à marcher Sans courir Et Elle marche Elle marche Elle marche Les chiens aussi continuent de la suivre Les chiens continuent de la suivre Les chiens continuent de la suivre Les chiens continuent de la suivre Elle sent que bon Là Et après les chiens commencent à rugir Donc ils commencent à rugir Elle dit bon Là Il y a un truc qui se passe Si je sens que Il faut que j'enlève mon corps Là Donc elle se met à courir Mais quand elle se met à courir Les chiens aussi se mettent à courir Donc Quand les chiens commencent à la courser Elle court Elle court Et comme c'est le sable À un moment donné Elle tombe Et quand elle tombe Les chiens Je vous assure que quand elle est arrivée à la maison Il n'y avait pas Même ses dessous étaient déchirés Donc les chiens ont commencé à Tirer ses habits Tirer 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 Et sur elle Elle a eu un seul réflexe Elle a juste crié Elle s'est rappelé Elle ne priait pas encore Elle Mais elle s'est juste rappelé Qu'un jour Elle était partie à l'église Et puis On avait dit que Jésus Quand il est monté sur la croix Il a crié Elle Elle a répété Ça sans trop savoir Ce que ça voulait dire Elle a simplement répété Elle Elle Et tous les chiens se sont arrêtés Au même moment Les chiens se sont arrêtés Ils ont pris la queue Ils ont mis ça entre leurs jambes Et ils ont reculé Pas qu'ils ont marché genre dans le bon sens Non Ils ont marché à reculant Tous les chiens qui se sont jetés sur elle Ils ont marché à reculant À reculant À reculant À reculant Jusqu'à ils ont disparu dans le noir Elle ne les voyait plus Elle s'est relevée Elle a tapé une course Qui ne dit pas son nom Pour se retrouver à la maison Elle ne sait même pas Qui l'a ouvert la porte Mais elle sait juste que Elle s'est retrouvée à la maison Et tout le monde paniquait Mais attends C'est quoi le projet ? Tu viens fracasser la porte Donc elle a réveillé Tout le monde qui était dans la maison En fait Tellement elle est venue J'ai envie de dire en fanfare Mais Non je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Donc toute la maison s'est réveillée Tu vas mourir C'est quoi le projet ? Et elle nous raconte l'histoire Elle dit que Je ne sais pas Comment j'ai fait Mais on a juste constaté Que tous son vêtements Je vous assure Que même les dessous Qu'elle avait Elles étaient déchirées Tous les vêtements Qu'elle avait sur le corps étaient déchirés Mais bizarrement Elle n'était pas blessée Elle n'avait Aucune jambe Et gratinion Pour dire que non Pour voir J'en qu'il y a une griffe Qui n'est rien C'est juste ses habits Qui étaient déchirés Et pour couronner le tout La grande mère lui dit Que bon Comme moi je te parle Tu ne comprends pas Là au moins je crois Que cette fois-ci Tu as compris Mais bon Elle n'avait pas compris Parce qu'elle a continué de sortir Mais Aujourd'hui La La bonne chose dans ça C'est que Aujourd'hui elle est devenue Mais une grande chrétienne Mais tu n'as pas idée quoi Une grande chrétienne déchiré Une grande chrétienne Comme pour dire que Quels que soient Les chemins que l'on peut emprunter Quels que soient Les milieux dans lesquels On peut se retrouver Lorsque Dieu t'a choisi Il va te protéger Quel que soit Le chemin que tu empruntes Même si tu pars d'abord En Egypte là Si Sa main est sur toi Il va forcément te protéger Bon Ça ne veut pas dire De faire la même chose Non Donc c'était juste La petite histoire Que je voulais partager avec vous Incroyable Mais ouais Dites-moi ce qu'il est possible Mes frères Ceci vous donne rendez-vous Pour Le prochain témoignage Dans Quelques instants sûr Si on serait bonne Abonnez-vous Laissez-vous j'aime Pour nous soutenir C'est parti Merci 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 Merci